Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir la richesse animalier. Tout l'ensemble des animaux qui vivaient là au passé, dans les savannes marocaines. Allez les amis, découvrons tout ceci dans le musée géographique. Entrons au musée les amis ! Dans la première pièce, on trouve des cartes, avec la description de chaque animal, sa position dans la carte marocaine, ainsi que son statut international. Savez-vous qu'on avait les cerfs berbères au Maroc ? Les gazeldamas, l'adax, l'inagnos qui veut dire le chat sauvage, le crocodile, le mondieu, et bien sûr les tigres et les liens d'Atlas, et bien d'autres animaux. Regardez les amis, nous ont s'être dessiné des graffitis sur les rochers. Cela nous montre qu'il y avait plusieurs richesses dans le Maroc. Quand on dit maintenant richesses, ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'animaux, et de différentes espèces bien sûr. Le jardin zoologique de Rabat offre à ses visiteurs la possibilité d'explorer son parcours muséographique, dédié à la mise en valeur, la patrimonie paléotologique du Maroc, et à l'histoire de l'occupation animale sur le territoire marocain. Depuis la fin du quartier et tout au long du Quaternaire, à partir de 2,5 millions d'années, jusqu'à 7000 ans avant le présent, par des eaux exposées dans le musée, et grâce aux explications fournies, on imagine bien les savannes marocaines comme ils étaient avant. L'objectif principal de cet espace d'exposition est la sensibilisation du grand public sur l'importance du patrimoine animalier. marocain sur la nécessité de sa sauvegarde pour les générations futures. Même nous, les jeunes publics, on peut également assister à la projection d'un film scientifique. Au revoir les amis, à bientôt avec une nouvelle vidéo de Oula Saad ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada